Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une présentation des conseils que je peux vous apporter sur le fait de faire des séries, des courts métrages etc. Il faut savoir que je ne prétends pas avoir le savoir absolu sur la bonne manière de faire des séries, des courts métrages mais vous m'avez beaucoup demandé en fait de faire une vidéo sur ça et je me suis dit vous apportez mes conseils à moi, je pourrais vous guider vous et ça peut être pas mal finalement. Voilà mais je ne prétends pas avoir le savoir absolu sur ça et avoir les méthodes absolues également, les méthodes parfaites pour ça. Moi c'est juste mes conseils à moi que j'utilise et qui peuvent peut-être améliorer vos séries ou vos courts métrages. Voilà. Donc je vais séparer cette vidéo en trois grandes parties parce qu'on ne peut pas dire qu'on peut donner les mêmes conseils pour les séries et les courts métrages parce que c'est deux choses totalement différentes qui demandent des intentions particulières et propres à chacune. Donc la première c'est les séries, je vais vous donner tous mes conseils relatifs aux séries. En second, mes conseils relatifs aux courts métrages et en troisième je vais vous donner mes conseils généraux qui peuvent et s'appliquer pour les séries et s'appliquer pour les courts métrages. Comme ça, vous serez au taquet. On va commencer par les séries. Ok, donc le premier conseil que je peux vous donner pour les séries c'est de ne pas écrire, enfin c'est plutôt une chose à ne pas faire, ne surtout pas écrire votre série au jour le jour. Pourquoi ? Parce que si vous écrivez un épisode, vous le tournez et ensuite vous n'avez plus d'inspiration, votre série elle va s'arrêter court, net comme ça parce que vous aurez déjà tourné et vous aurez déjà mis en ligne les deux, trois premiers épisodes. Et il n'y aura plus rien après parce que vous n'avez plus d'inspire entre temps et les gens ça va les laisser sur une série pas terminée et ça va pas donner une bonne image de vous. Donc ce que je peux vous dire c'est d'écrire la série, la saison ou la série comme vous voulez, plutôt la saison entière de votre série avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Vraiment, écrivez d'abord tout et passez ensuite au tournage, montage, etc. Sinon, vous êtes dans la merde. Si maintenant vous avez un énorme inspiration, vous écrivez tout, vous savez votre saison est terminée. Alors qu'au contraire, si vous écrivez le premier épisode, vous le tournez, vous le mettez en ligne depuis le second, etc. D'un moment, si vous ne savez plus comment continuer votre série, il va y avoir un gros problème. Il faut savoir, il va y avoir un très gros problème et ce sera peut-être pas cool. Une fois que vous avez terminé d'écrire votre série, relisez tout. C'est pas la série, c'est la saison. Une fois que vous avez terminé d'écrire votre saison entièrement, relisez-vous. Alors, pourquoi se relire ? Déjà, pour corriger les éventuelles fautes d'orthographe qu'on aurait faites. Ce qui est quand même assez important. Ensuite, il faut savoir qu'on fait plusieurs épisodes et selon le nombre d'épisodes qu'on fait, on peut y avoir quelques incohérences qu'on n'a pas remarqué en l'écrivant d'un épisode à l'autre. C'est ça, d'un épisode à l'autre, on essaie de jongler, etc. entre les actions, etc. Et il risque d'avoir certaines incohérences d'un épisode à l'autre. Donc faites vraiment gaffe à ça et relisez-vous pour éviter tout ce genre de choses du fait qu'il y ait des événements qui ne se succèdent pas bien, etc. Faites vraiment gaffe à ça. Ensuite, petit conseil de ma part. Finissez de tourner la saison entière de votre série avant de faire une bande-annonce ou une intro. Bon, une intro, c'est pas efficace. Pourquoi ? Vous allez me dire. Alors, il faut savoir que dans une bande-annonce que vous pouvez trouver dans la vraie vie, ils mettent des extraits de scènes, de plans qui vont apparaître dans le film. Alors que je vois beaucoup de bande-annonce qui sont faites avant même que les gens n'aient commencé le tournage sur S.S.O.A. Et du coup, ce qui est dans la bande-annonce n'apparaît pas du tout dans le film. Donc au moins, si vous finissez de tourner la série, enfin la saison avant la bande-annonce, quand vous ferez votre bande-annonce, vous aurez de la matière à mettre dedans et ça c'est vraiment cool. Je trouve, voilà. Je fais trop de gestes avec mes mains, c'est horrible. Parce qu'il faut savoir que ça donnera beaucoup plus envie aux spectateurs de votre bande-annonce de voir votre série après parce que justement, il y aura eu des scènes qui sont apparues dans votre bande-annonce qui vont apparaître dans la série et si ces scènes leur plaient, ils vont avoir envie d'aller voir la série, forcément. C'est logique. Conseil suivant, donc c'est un conseil un petit peu débile parce que normalement, tout le monde le fait. Mais je vous conseille de faire une bande-annonce de votre série. Pourquoi ? Alors déjà, les gens, quand ils vont voir qu'il y a une bande-annonce, ils vont être avertis que vous allez sortir une série prochainement. et du coup, ils vont être beaucoup plus aux aguets pour voir quand le premier épisode sort, etc. Alors que si vous ne dites rien, les gens, peut-être s'ils ne reçoivent pas vos notifications ou s'ils ne sont pas abonnés, etc. vont peut-être pas se remarquer que vous avez sorti une série et ils n'iront pas voir. Donc c'est déjà un gros problème si les gens ne regardent pas votre série. Et voilà, vraiment, ça c'est un premier point. Et en plus, la bande-annonce permettra d'intéresser les gens. Et si ça les intéresse, pareil, vous allez peut-être venir regarder beaucoup plus facilement votre série. Et voilà, vous allez vraiment attirer les gens. Et c'est ça qui est bien. Ensuite, prochain conseil, c'est de ne pas faire des épisodes trop longs. Donc je dirais, pour SSO, le mieux ce serait de faire 10 minutes, 15 minutes maximum. Parce que, bon, une série SSO, ça peut tout à fait ressembler à une vraie série. Avec SSO, on a tellement peu de moyens, de tournage, etc. Que 10 minutes, 15 minutes d'épisode, ça va déjà faire beaucoup de temps à tourner. Donc si vous n'êtes pas sûr d'avoir le temps qu'il faut pour tourner un épisode de 10-15 minutes, ça va faire beaucoup trop. Et ça risque de lasser, en fait, les gens qui rigalent l'épisode, si vraiment il ne se passe que dalle. Autre chose très importante pour les séries, soyez sûr que vous pourrez tenir dans le temps avec votre série. Pourquoi ? Parce que si vous comptez tourner vos épisodes tous d'un coup, ça vous prendra à peu près peut-être une semaine. Ça dépend aussi comment il faut s'organiser, s'il y a des gens à faire série, etc. Donc ça peut aller, mais soyez sûr que dans cette semaine, vous soyez disponible. Alors que si vous comptez filmer vos épisodes au fur et à mesure qu'ils sortent, qu'ils sont écrits, etc. Comme je vous ai conseillé de ne pas faire, d'ailleurs. Et bien ça va peut-être vous prendre beaucoup plus de temps, parce que vous n'allez pas tous les tourner à la suite, vous allez tourner quand vous pourrez, etc. Et donc ça peut déjà prendre plus d'un mois, parce que vous allez peut-être en tourner un une semaine, vous ne pourrez peut-être pas la semaine prochaine. Donc vous le tournez la semaine d'après, etc. Mais soyez sûr que vous, vous soyez disponible pour continuer la série dans le temps. Si maintenant vous voulez faire une série, mais que vous savez que vous allez avoir un gros déménagement prochainement, et que vous ne serez pas actif pendant l'heure à moins, mais vraiment, faites gaffe à ça, parce que si vous n'êtes pas là, il y aura un épisode, et puis il n'y aura plus d'épisodes pendant un mois. Ce ne serait peut-être pas cool pour les gens qui ont hâte de voir la suite. Soyez donc sûr d'être disposés à filmer et à monter les épisodes dans le temps. Pareil, si vous filmez votre série avec d'autres personnes, soyez sûr que ces autres personnes seront également disponibles dans le temps, parce que si elles ne le sont plus, vous allez aussi avoir un gros problème, c'est que vous allez devoir les remplacer, et aller trouver quelqu'un qui ressemble à votre gignette, alors qu'elle a un style très à elle. Voilà, donc vraiment, bon c'est assez. Très important, privilégiez la qualité à la quantité, ça c'est un truc très important. Surtout ne vous stressez pas à vous dire, je vais sortir un épisode chaque dimanche. Parce que pourquoi ? Parce qu'en plus là on est en pleine période des cours, si jamais vous vous stressez à vous dire, je sors un épisode régulièrement, et que vous avez peut-être d'autres préoccupations dans la semaine, vous allez peut-être mettre SSO avant ces préoccupations, qui sont peut-être beaucoup plus importantes, et vous allez vous stresser, et du coup le résultat de votre épisode sera peut-être catastrophique. Donc vraiment faites attention à ça. Je pense que les gens vous pardonneront plus, le fait que vous sortez un épisode, peut-être pas régulièrement, mais de très bonne qualité, qui donne envie de le regarder, plutôt que de sortir un épisode tous les dimanches, mais qui n'a franchement aucun attrait, et qui est totalement mal tourné, mal filmé, mal monté, et qui va vite lasser vos abonnés. Conseil suivant, ayez un fil conducteur pour chaque saison de votre série. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ouh là là ! Si je devais prendre un exemple de série qui existe vraiment, je prendrais Teen Wolf. Teen Wolf, il y a un petit souci, c'est que chaque saison est divisée en deux parties, vous savez, parce qu'il y a une pause de mi-saison. Donc en fait, dans une saison, il y a deux fils conducteurs. Enfin bref, c'est le bordel à la fin ! Mais par exemple, pour la saison 4, le gros fils conducteur, c'est les bienfaiteurs. Pour ceux qui ne regardent pas, c'est chaque saison, il y a un autre type de monstre auquel les protagonistes vont devoir faire face. La saison 5, c'est les docteurs, je ne sais pas, je ne sais pas comment dire en français, parce que je le redame en anglais. Bref, en anglais, c'est les drug doctors. Et la saison 6, c'est les cavaliers fantois. Comment dire ? En fait, c'est à chaque saison, vous pouvez faire une autre problématique. Saison 4, qui est le bienfaiteur ? Saison 5, qui sont et que veulent les drug doctors ? Enfin voilà, chaque saison a un gros fil conducteur, vous avez un objectif qui à la fin de la saison sera résolu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je trouve. Donc chaque saison, il y a une nouvelle intrigue et il y a quelque chose qui fait que c'est comme si ça se renouvelait en fait. C'est à dire qu'il se renouvelait et il y avait d'autres choses intéressantes. Donc voilà, ça tient le lecteur qui se dit qu'il y aura chaque fois quelque chose de nouveau et vraiment, c'est vraiment cool. Je ne pense pas que sur la saison, beaucoup le font, mais ça peut être pas mal. Parce qu'une série, si vous faites pendant trois saisons l'histoire de un enfant qui rencontre Germine et qui développe une super amitié, bon voilà, au bout de trois épisodes, moi personne, j'arrête. Voilà, au bout du premier. Je ne tiens pas beaucoup dans le temps. Voilà, donc ça c'était mes conseils pour les séries. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Après tout, on est là pour s'aider. Donc maintenant, on va passer au court-métrage. Donc depuis quelques temps, vous le savez, je ne fais que des court-métrages depuis quelques temps, voilà. Parce que les séries, moi, je sais que je ne tiendrai pas sur la longueur. Parce qu'avec la terminale, le bain, le stress de l'année prochaine, voilà, tout ça, je sais qu'une série, c'est peut-être pas le top pour moi. Vous n'avez pas envie d'être pressé par le temps, mais que vous avez envie de faire quelque chose de fictive, de montée. Un court-métrage, je ne sais pas. Donc comme dit, le court-métrage va vous occuper moins longtemps dans le temps, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut absolument négliger tout ça. Non mais je viens de faire un truc. Alors, je n'ai pas beaucoup de conseils très spécifiques à vous donner pour le court-métrage. Je vais juste vous donner des conseils de perfectionnement, si on peut dire ça comme ça. Faites en sorte que votre court-métrage dure moins de 30 minutes. Alors après, pareil, c'est une question de l'attitude. Si jamais vous arrivez à tenir plus de 30 minutes, mais vous arrivez à tenir vos spectateurs vraiment bien, dans ce cas-là, faites plus de 30 minutes. Moi, ça ne me gêne pas. Mais il faut vraiment que ce ne soit pas trop fade, en fait, pendant les 30 minutes, parce que sinon, les gens, ils ne vont pas regarder jusqu'à la fin. Ce serait dommage, quand même. Pareil, l'inverse. Ne faites pas le contraire non plus de ce que je viens de vous dire. Ne faites pas un court-métrage de 4 minutes, parce que pour moi, on ne peut pas faire un court-métrage, en fait. Pour moi, 4 minutes de vidéo, c'est trop court pour faire une phase d'introduction, un élément perturbateur, des péripéties, un élément de fin, une fin correcte. Pour moi, 4 minutes, c'est trop peu, je trouve. Si vous voulez, et ça, je vous le conseille, parce qu'on a trop peu à le faire dans le YouTube SSO français, si vous voulez que votre court-métrage soit divertissant, mais également instructif, n'hésitez pas à y ajouter une morale à la fin ou carrément créer une morale et faire votre court-métrage autour de cette morale. Parce que je trouve ça vraiment bien. En quelque sorte, ça rend ce jeu de plan un peu plus mature et nous, du coup, on passe moins pour des bébés, en fait. Parce que donner une morale avec un jeu comme SSO, ça peut être assez compliqué et du coup, on va encore mieux considérer votre court-métrage. Par exemple, la morale de mon dernier court-métrage, c'était plein de morale en même temps. Ça m'a également permis de donner mon avis en quelque sorte et de montrer en fait des choses réelles qui se passent réellement comme le fait des gens qui se comportent très mal, des gens qui sont censés amener des chevaux à l'abattoir qui se comportent comme des merdes, les conditions de transport des chevaux pour les abattoirs, les conditions d'abattoir, tout simplement. Je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà, faites en sorte que ce soit instructif. Alors, comme le court-métrage sera sans doute moins conséquent dans le temps à faire, essayez de prendre un maximum de temps pour réfléchir au plan, au plan, les angles de vue, etc. que vous allez utiliser dans votre court-métrage parce que c'est vrai que dans une série, on a moins le temps de penser à ça parce qu'il faut retourner l'épisode et puis les séries, il y a vraiment beaucoup de dialogue pour tenir tout ça. Demandez à la personne de refaire plusieurs fois l'action, par exemple, venir sur un obstacle, vous lui demandez de le faire une première fois en filmant peut-être de dos, vous lui redemandez de le faire en la filmant peut-être de face, voilà, essayez de faire ce genre de changement de caméra comme dans les vrais films parce que ça rend votre scène dynamique et ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment facultatif, je le fais parce que c'est l'effet artistique du court-métrage. Essayez d'y mettre des bandes noires, donc vraiment pas grosses, ne mettez pas non plus les bandes noires de 40 cm qui prennent ça de votre truc pour qu'on voit juste rien du tout. Regardez, je vais les mettre là, comme ça à peu près, voilà. parce que ça fait l'effet artistique d'un film et puis ça rend encore plus réaliste votre film. Ensuite, dernier conseil, si vous avez la possibilité d'y mettre des voix, des réelles voix, n'hésitez pas parce que c'est ce que j'ai fait au dernier et je crois que je vais continuer à le faire encore longtemps parce que finalement je préfère. passer à la dernière catégorie qui sont les conseils généraux donc qui vont regrouper les conseils que je pourrais vous donner et pour les séries et pour les courts-métrages parce qu'ils sont très importants pour les deux, tout simplement. Donc en premier, essayez de le filmer avec un logiciel assez performant qui fera une image assez fluide. Alors ça, ça dépend de votre ordinateur aussi, ça dépend pas forcément du logiciel de tournage. Il y a Fraps, il y a Bandicam, il y a Ops. Essayez de sélectionner celui qui convient le mieux. Alors honnêtement, je vous déconseille Fraps parce qu'il est lourd en fait et du coup, ça fait laguer quand vous tournez. J'avais jamais compris pourquoi je laguais autant avec Fraps mais en fait, c'est parce que ça fait des vidéos vraiment lourdes et c'est un logiciel lourd en soi quand on filme donc ça prend vraiment beaucoup votre âme et votre disque donc essayez d'éviter Fraps parce que ça va vous faire bugger et vos vidéos seront hyper lourdes. Pareil, donc ça, je vous l'ai dit pour les courts-métrages mais vous pouvez le faire pour les séries, réfléchissez à vos plans à l'avance donc là, pas les changements de caméra pour les séries parce que je sais que ça peut être long mais réfléchissez à comment vous allez tourner ce plan-là quand elle-elle parle, quand elle-elle parle, réfléchissez bien à ça parce que ça va vous faire gagner carrément du temps quand vous allez tourner et c'est vraiment beaucoup mieux. Petit conseil également, vous écrivez votre projet, je pense, moi personnellement, je l'écris sur, c'est d'écrire votre projet en tout cas sur un logiciel d'écriture donc Word, Wordpad, etc. tout ce que vous avez et du coup, de choisir les musiques en avance selon l'ambiance de votre scène. Par exemple, si vous avez une scène de suspense, vous mettez une musique de suspense, voilà, si vous avez une scène heureuse, vous pouvez taper sur Google Happy Music for Movies tapez plutôt en anglais parce qu'on a beaucoup plus de résultats qu'en français, c'est pour ça que je relis en anglais. Si vous avez une scène d'action, vous pouvez marquer Music, Epic Music for Action et c'est-à-dire plein de trucs comme ça, des mots-clés qui font que vous allez trouver la musique qui correspond. En parlant des musiques, faites très 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 attention aux droits d'auteur. Donc, même si depuis le temps, YouTube s'est quand même un peu calmé parce que quand ils ont commencé à mettre en place les droits d'auteur, je peux te dire qu'il n'y avait aucune musique qui passait. Un droit d'auteur pour une musique, ça passait plus sur les portables, c'était sans... C'était la gueule. Maintenant, ça va un petit peu mieux mais faites attention à vos musiques, regardez qu'elles ne sont pas protégées par une licence parce que ça peut soit bloquer votre musique dans tous les pays et du coup, bloquer votre vidéo dans tous les pays. Ça peut la bloquer sur les téléphones alors ça, je ne sais pas si c'est encore d'actualité mais je vais vous donner un petit truc très intéressant. Si vous allez regarder vos analytics ou autre sur YouTube, vous verrez que, en tout cas moi, c'est mon cas, la plus grosse partie de vos viewers regarde vos vidéos sur votre portable, sur un portable, sur un... Donc, faites attention à ce que votre vidéo passe sur les téléphones parce que c'est de ça de gagner. Donc, pour ça, vous allez sur Creator Studio, vous allez sur créer, vous rendez dans... vous allez dans l'anglais en dessous des bibliothèques de musique qui, en fait, répertorie toutes les musiques qui sont sous licence. Voilà. Et si celle que vous tapez dans la barre de recherche n'est pas sous licence, elle n'apparaîtra pas. Si elle apparaît, c'est qu'elle est sous licence. Et à un moment, si vous cliquez dessus, il y a toutes les informations. Petit conseil qui peut paraître anodin, mais préférez le zoom du jeu au recadrage, au montage. Pourquoi ? Il faut savoir que SSO est un jeu très 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 pixelisé. Et ça, sur tous les ordis possibles, même avec un ordi hyper performant, quand vous allez zoomer avec votre logiciel de montage, donc Sony, Sony, pardon, et tout, vous allez voir les pixels apparaître et c'est tellement horrible. C'est... C'est horrible la qualité. Mais préférez vraiment le zoom grâce aux paramètres du jeu plutôt que de filmer et après recadrer avec Sony Vegas Pro et là, ça va être... Vous allez tout de suite perdre la qualité de votre vidéo. Alors, chose que je ne fais que depuis très récemment et hélas, je le regrette, c'est d'insérer une ambiance dans votre jeu. Qu'est-ce que j'appelle par une ambiance ? Alors, pour moi, une ambiance, c'est quand vous êtes dans la forêt, vous allez entendre des oiseaux chanter, le son du vent dans les arbres, etc. Et là, faites la même chose dans votre série parce qu'il y a ça dans toutes les séries, finalement. Dans une série d'horreur, qu'est-ce que vous entendez ? Vous entendez les corbeaux, le vent dans les arbres, l'ambiance et la musique par-dessus. Mais il y a toujours une ambiance. Donc, si jamais maintenant vous tournez dans la forêt de Miss Fall, allez dans la forêt de Miss Fall, enlevez tous les sons sauf le son d'ambiance et enregistrez ce son et vous le rajoutez au montage. Et là, ça met une ambiance dans votre série. Ou alors, vous pouvez tout à fait le prendre sur internet, vous allez sur une bibliothèque audio, vous tapez ambiance, forêt, télécharger. Ça rajoute un petit truc à votre série ou à votre court-métrage qui n'y aura peut-être pas dans les autres et qui fera que vous garderez, vous fidéliserez votre audience un petit peu. Là, c'est le dernier, dernier, dernier conseil que je vais vous donner à tous mais qui est super important. Soyez origineux. Si vous avez la capacité, l'ambition et l'envie de délargir le champ des possibles dans les séries et les con-métrages, faites vraiment des choses originales. Originales. Parce qu'on en a à voir de voir l'histoire de Petit Honneur qui arrive bizarrement à gagner des concours qu'avec Jeannine parce que cette Jeannine elle a un superbe don qui lui a été donné à la naissance parfois par sa mère parce qu'elle va avoir une superbe connexion avec ce cheval parce que leur connexion elle est innée. Il y en a marre de ces histoires qui se répètent dans toutes les séries, dans tous les gros-métrages. Donc moi sur ce jeu, je suis trop lumineuse. Pour un moment, se dire ok, quelqu'un a déjà fait cette histoire, moi je vais être original, je vais me sortir de l'eau, je vais me dépatouiller pour sortir du lot et c'est ça qui va faire que vous allez attirer les gens. N'ayez pas peur de tenter des choses qui peuvent paraître un petit peu farfelues. Regardez mon premier court-métrage qui est Battlefield. J'ai mis des dinosaures, une ambiance de terreur, des pistolets, des choses vraiment ouf quoi, qui a déjà fait ça ? Et ça a plu et ça, pas qu'en France, également aux Etats-Unis et dans les autres pays. Donc, pourquoi pas finalement ? Et ça peut tout à fait plaire. Et justement, les gens vont préférer quelque chose qui change et ils vont préférer le fait que vous ayez pris des risques par rapport à ça, que vous ayez pris le risque de mettre des incrustations de PNJ, de mettre des incrustations green screen, de mettre des dinosaures, de mettre tout ce que vous voulez. Mais vous avez pris ce risque-là et les gens, ils vont mieux apprécier quoi. Ce que j'aimerais vraiment qu'on mette tous en place, ce serait que les futurs court-métrages qu'on fasse, ça c'est pour les court-métrages, soit avec une morale et un but au bout. Ce serait vraiment super cool parce que voilà, on serait en train de créer une nouvelle ère des court-métrages et c'est sûr qui aurait une morale et je trouve ça vraiment cool. On est quelques-uns déjà à en faire sur le YouTube et c'est sûr français et j'espère qu'on continuera à initier d'autres personnes à ça parce que ce serait vraiment cool et j'espère que mes conseils pour les séries et les court-métrages vous ont plu. Comme je l'ai dit, ce ne sont que mes conseils à moi, ils peuvent être différents selon les personnes. On est peut-être que sur un jeu de chevaux, bon, ça ne nous empêche pas de faire des choses magnifiques avec et les séries et les court-métrages, c'est une des choses que je préfère sur ce jeu parce qu'on met en avant notre imagination et on montre que ce jeu de poney peut être bien plus qu'un simple jeu. On peut donner vie à d'autres ambiances, à d'autres choses et on peut également se surpasser au niveau du jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à donner vos astuces en commentaire sans pour autant critiquer ou en rabaisser les miens parce que ce sont mes propres conseils. Vous avez peut-être les vôtres. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec les miens aussi mais c'est mes conseils à moi et vous êtes tout à fait dans l'égalité de ne pas les appliquer ou de les appliquer. Ils sont là. Je vous les offre. Faites ça en ce que vous. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde. Bisous tout le monde.